... Même si l'opposition et la société civile sénégalaise continuent de réclamer plus de transprances dans la gestion des ressources pétrolières, le ministre du Pétrole tient à rassurer les populations quant à la bonne gestion de ces ressources. La vision du président de la République Maguissal est de faire en sorte que la population sénégalaise, notamment nos jeunes et nos entreprises locales et donc les travailleurs puissent bénéficier pleinement des fruits de la croissance et participer au développement du secteur pétrolier et gazier. Dans ce contexte, l'État, à travers le ministère du Pétrole et des Énergies, a opté pour une démarche anticipative et inclusive en partageant, en échangeant et en rencontrant tous les acteurs autour des enjeux qui tournent autour de ces ressources. Mais il ne faut pas qu'il y ait un préjugé dès le départ, on dit que ce n'est pas transparent, alors que quand on vous soumet un texte, vous ne réagissez pas. Donc le projet de code gazier est à l'Assemblée nationale, c'est les députés qui votent la loi, il est loisir à chaque Sénégalais de s'y intéresser, d'interpeller le député de sa circonscription, de regarder le projet. Il circule assez, d'ailleurs, tout le monde peut le voir, il n'y a rien à cacher parce qu'il s'institue de tous les codes. Et tous les textes sont publiés sur le site de l'ITIE et du site du ministère. Donc tout est dans la transparence du point de vue des textes, mais dans leur effectivité et leur exploitation, c'est un autre débat, on pourra en discuter une autre fois. Cependant, la société civile relativise. Birah Msek, le coordinateur du forum civil, de souligner. Le forum civil réitère qu'il y a beaucoup de nébuleuses dans l'attribution de ces contrats concernant Petro Team, mais comme l'affaire est pendante devant la justice, laissons également le juge d'institution faire son travail pour éclairer les Sénégalais sur les conditions d'attribution de ces blocs de Kayar et Saint-Louis Offshore. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est la promotion des différents blocs. Le ministre a parlé des 12 blocs. Maintenant, le principe de l'appel d'offres est prévu par la réglementation, par le nouveau code pétrolier. Maintenant, ce qu'on entend, nous, c'est quels sont les critères de qualification. Par exemple, il y a une certaine procédure de manifestation d'intérêt que les entreprises doivent effectuer. Maintenant, quels sont les critères de qualification qui ameneront à l'état du Sénégal à attribuer ces différents blocs ? Donc le forum civil va bien entendu examiner tous ces critères de qualification-là pour voir si les conditions d'attribution sont des conditions de transparence ou pas. Nous l'avons toujours contribué. Nous l'avons fait avec le code pétrolier. Le forum civil a envoyé des recommandations au ministre Ansage du Pétrole, que ce soit le président du ministre Matar-Sissé et également à M. Matar-Sissé. On lui a envoyé nos propositions concernant le code pétrolier. On lui a envoyé également nos propositions contenant le contenu local. Nous avons participé à la consultation sur le contenu local. Nous avons participé à la consultation sur le contenu local. Maintenant, il y a eu le débat sur est-ce que les organisations de l'art civile ont reçu ou non le projet de code gazier ? Nous avons, en tout cas, le forum civil a reçu le projet de code gazier après la sortie du ministre. Donc on l'a reçu et vous verrez dans 48 heures, Inch'Allah, le forum civil fera une proposition au ministère relativement au projet de code gazier. Donc nous, nous sommes dans une posture d'énonciation, c'est-à-dire de proposition, mais également une posture de dénonciation. Cette gestion transprunte des ressources passe par une prise en compte du contenu local, d'où tout le sens de cet atelier organisé à l'endroit des organisations syndicales. Les organisations syndicales que nous sommes avons besoin de bien nous imprégner de cette loi, de bien maîtriser les enjeux et les tendances qui se dégagent en ce moment précis qui précèdent l'économie pétrolière de notre pays. Nos ambitions sont grandes dans cette économie pétrolière, surtout en matière de création d'emplois. Et c'est ça l'intérêt de ce séminaire qui doit nous aider à encadrer, à maîtriser toutes les tendances qui se dégagent dans le local content, mais également dans la future économie pétrolière du Sénégal. Les organisations syndicales jouent un rôle important, un rôle d'alerte et de veille pour que justement toutes les retombées qui découlent de cette économie pétrolière vont en direction des populations. On n'oubliera jamais que les populations sont là pour justement bénéficier en premier lieu de l'économie pétrolière. Et les syndicats sont engagés pour cela, mais les syndicats sont engagés également à accompagner les politiques d'emploi dans l'économie pétrolière. C'est la raison pour laquelle notre syndicat salue la tenue de ce séminaire qui va véritablement nous mettre en plein dans l'exploitation de la loi sur le local content. Lors de cet atelier également, le ministre du Pétrole a annoncé très prochainement la rédaction du décret d'application portant sur le contenu local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada